Chaque fois que je viens sur Terre parmi vous pour un séjour de quelque temps, je suis heureux, heureux. Car crois-moi, rien ne me fait souffrir autant que le fantastique, mais oui, tout comme toi mon cher. Chez vous, tout est, ah, si bien, compartimenté, cloisonné, défini, formule, géométrie. Chez nous, ce n'est qu'équation indéfinie, c'est tion. Puisqu'il me plaît quand j'arrive sur Terre, c'est qu'aussitôt je deviens superstitieuse. Ah, ne rit pas. Ne rit pas. J'aime aussi beaucoup toutes vos petites coutumes, par exemple les mains publiques. À peine sur Terre, je me précipite à me faire étiver dans la bonne vapeur parmi vos épiciers, vos pop. J'adore aussi me faire soigner chez vous. L'autre année, lors de l'épidémie de Petite-Vérole, je suis allé à l'hôpital me faire vacciner. T'as pas idée comment j'étais content, ce jour-là ? Fois aussi, j'ai eu une crise de rhumatisme, ça j'ai pas fini de m'en souvenir. Elle dit interrhumatisme. Pourquoi pas ? Lorsque je m'incarne, et m'incarnant, j'en subis les conséquences. Satanas sum et nil humanum ame alienum puto. Comment ? Pas bête pour le diable. Satanas sum et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Mais c'est du neuf, ça. Où l'as-tu pris ? Moi, j'ai jamais pensé une chose pareille. À nouveau, tu n'y as jamais pensé. Ou tu crois n'y avoir jamais pensé. Moi, je vais être gentil, je vais t'expliquer tout ça. Écoute, c'est d'ailleurs assez sorcier. Tu sais fort bien que, lorsqu'un âme rêve, il lui arrive de voir des choses si étonnantes, si compliquées, des événements si variés, si pleins de détails, tellement inattendus, que je te jure, Léon Tolstoy lui-même n'inventrait rien de Paris. Et cependant, c'est le fait des gens les plus ordinaires, fonctionnaires, romanciers, pop. Un étonnant problème. Et point encore résolu. Et en ce moment, c'est ce qui se passe pour toi. Bien que ce soit que ton hallucination, les choses originales que je t'ai dites ne te sont jamais venues à l'esprit. De sorte que, je ne répète, en rien tes pensées. Mais que tu les as. Et malgré cela, je ne suis que ton rêve. Un cauchemar. Oui, je te préfère. Tu m'en... Ce que tu veux en réalité, c'est me faire croire que que tu existes en dehors de moi, que c'est autre chose que cauchemar. Mon ami, j'adopte aujourd'hui une nouvelle méthode, tu comprendras plus tard. Je disais, ah oui, je te racontais donc, qu'ayant pris froid, non pas chez vous, mais encore là-bas. Où ça? Où? On dit, tu vas rester encore là longtemps. Tiens, les nerfs emplottent. Faut que ça t'agace que j'ai pu prendre froid. Mais je te jure, c'est arrivé de façon la plus naturelle. Je courais une soirée diplomatique, j'ai fait une grande dame de Moscou qui s'était mis, enfin, son mari s'était mis en tête de devenir ministre. Naturellement, habit, cravate blanche, gants blancs, gilets ouverts. Tu te rends compte? Pour traverser de tels espaces. Oh, je sais bien, la lumière, elle-même, ne met que 8 minutes pour venir du soleil. Il y a plus forte raison, nous, mais... Il faisait un de ses froid. Chez vous, quand il fait 30 degrés au-dessous, vous appelez ça du froid. Ca vous enchante. Les filles du village s'empressent de trouver un igout bien naïf et lui donnent à lécher une hache et la langue du pauvre gars colossitôt au fer et le voilà qui tire à s'arracher là-haut à 30 degrés seulement. Alors pense donc là-haut. Il suffit peut-être de passer son doigt sur une hache. Le doigt est immédiatement pour l'utiliser.